Yo c'est Yanou, bienvenue dans cette vidéo Alors aujourd'hui on va voir comment est-ce que tu peux commencer à créer ta base de fans Comment est-ce que tu peux commencer à fédérer des gens autour de ton image en fait Autour de ton personnage de DJ, producteur, si tu fais du live ou si tu crées des morceaux Les principes vont être les mêmes Alors déjà le premier truc, je t'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos L'idée ça va pas forcément être de chercher à avoir plein de likes en fait sur ta page Facebook Évidemment c'est mieux si t'as plus de likes ou si t'as plus de followers sur SoundCloud par exemple Parce que ça fait toujours plaisir à l'ego tu vois Si t'as plusieurs milliers en fait de gens comme ça qui ont liké ta page C'est bien, ça fait plaisir Maintenant là l'idée c'est pas ça L'idée ça va pas être de se focaliser sur le nombre, sur la quantité en fait de pseudo fans En fait comme ça juste de gens qui auraient liké ta page mais qui vont pas te suivre de manière plus engagée que ça Si tu veux plus que ça L'idée ça va être de chercher à rassembler des gens qui te soutiennent vraiment Qui sont vraiment là, qui vont venir à tes soirs et qui vont faire ta promo indirectement C'est à dire qu'ils vont faire tourner tes sons Ils vont parler de toi autour d'eux parce qu'ils aiment vraiment ce que tu fais Ils aiment vraiment aussi ta personnalité C'est pas uniquement au niveau musical C'est pas uniquement parce que tu fais des bons sets DJ, des bons lives ou des bons morceaux C'est aussi parce que ça peut être des très bons potes à toi Ça peut être des gens qui sont aussi dans le milieu Ça peut être par exemple d'autres DJ, d'autres producteurs D'accord ? Même si c'est des gens que t'as pas forcément rencontrés physiquement dans la vraie vie Tu peux avoir discuté avec des gens et avoir un très bon feeling Une bonne connexion avec d'autres gens du milieu, d'autres artistes par exemple Et ces gens là ils vont relayer par exemple tes morceaux quand tu vas les publier sur Facebook Ils vont parler un petit peu de toi de temps en temps Après toi c'est bien aussi de faire la même avec les autres artistes Ça fait toujours plaisir, c'est un petit peu de l'entraide Comme ça de présenter d'autres artistes à ton audience, à tes fans et vice versa Et donc l'idée ça va être surtout pas de viser la quantité Mais de viser la qualité de la relation que tu peux avoir avec tes fans Moi j'appelle ça des fans hardcore Donc des fans qui sont vraiment impliqués C'est un peu ta team quoi C'est un peu ta tribu quoi On pourrait appeler ça Ta tribu en fait de gens qui te suivent Qui vont foutre le bordel quand tu vas passer au platine en soirée Même si t'es en warm-up D'accord ? Et donc du coup ça va créer comme ça Vraiment un groupe de gens Avec une cohésion de groupe qui soit forte Et avec une bonne dynamique si tu veux Alors pour faire ça, pour commencer à créer ce type de relation Et ce type de mouvement si tu es autour de toi Tu peux démarrer sur trois grands axes Le premier axe C'est de travailler ce que j'appelle le branding Donc ça c'est un mot un peu compliqué Qui vient du vocabulaire du business et de l'entrepreneuriat si tu veux Mais le branding c'est un petit peu ton image de marque si tu veux C'est à dire comment est-ce que les gens te perçoivent Donc ça va impliquer pas mal de choses Ta charte graphique C'est à dire ton logo, les couleurs que tu as utilisé pour ton logo Ça va être ton grain au niveau sonore Donc quel type de musique tu aimes passer Quel label tu privilégies quand tu prépares des sets Quel type de sonorité tu aimes jouer Pas forcément sur un style musical précis et unique si tu veux Ça peut être sur différents styles musicaux Mais tu peux avoir un grain qui se retrouve Ou des types de sonorités qui se retrouvent sur plusieurs types De styles musicaux différents si tu veux Et donc ton branding en fait ça devra être une image C'est un peu tout ton univers si tu veux Donc tu dois garder une bonne cohérence dans tout ça Tu dois garder aussi de l'authenticité C'est à dire que l'idée c'est pas de te créer un personnage Qui n'a rien à voir avec toi qui tu es réellement Il faut pas se construire quelque chose De complètement fake, de complètement artificiel Moi je te conseille vraiment de partir sur des attributs Qui te sont propres, qui sont liés à ta personnalité D'accord ? Par exemple je sais pas, quelqu'un qui peut être assez franc Assez cash, tu as sur son tempérament Et bien ça peut se retranscrire par exemple Sur des couleurs qui sont très franches Noir ou blanc par exemple Alors que quelqu'un qui aura un tempérament plus Pas mitigé si tu veux Mais plus doux, plus soft Plus adouci en quelques autres Enfin c'est pas les bons termes tu vois Mais qu'il soit, voilà Et bien dans les couleurs ça peut être Non pas des couleurs bien franches Mais ça peut être des couleurs Plus des mélanges de couleurs Des trucs un peu à cheval entre deux couleurs Par exemple des choses comme ça Bon mon exemple il est pas top tu vois Il est un peu pourri Mais tu vois l'idée en fait Fais-toi un branding qui correspond vraiment à ta personnalité Trouve des traits de caractère que tu as Et retranscris les dans ton branding Donc dans la façon de faire ton logo Dans la façon, là tu vois par exemple un exemple Alors c'est pas purement musical Mais c'est l'exemple que tu connais C'est forcément avec la guerre des potards Tu vois mon logo je l'ai fait Et le nom de cette activité La guerre des potards Donc c'est quand même un truc un peu agressif Un peu violent Puis j'ai essayé d'avoir une image graphique Un univers un peu qui pète et tout Ça correspond aussi un peu à mon caractère Sur certains aspects Et également à mon style musical Tu sais moi je suis sur de la hard tech Hard core Donc des styles très durs Rapides, agressifs Et donc du coup c'est vrai que j'ai un logo aussi Sur la guerre des potards Qui est en cohésion en fait Avec tout ça Donc toi là-dessus Commence par travailler un branding là-dessus Alors tu as des gens qui vont travailler un branding De manière assez avancée Avec tout un déguisement Par exemple ou juste un masque Un casque Un style vestimentaire très particulier Qui peut ressortir complètement De ce que font les autres gens Là-dessus Toi c'est à toi de voir Si tu aimes pousser le truc ou pas Moi par exemple tu as trahi le style vestimentaire C'est pas du tout mon délire Tu vois l'apparence Il y en a qui vont mettre du maquage Du truc comme ça Moi c'est Bon perso c'est pas du tout mon délire Mais il y a des gens pour qui ça fonctionne bien Toi est-ce que ça fonctionnerait pour toi L'idée c'est de te créer comme ça un personnage Moi si tu veux pour moi personnellement Mon personnage de DJ Enfin ma signature en quelque sorte Ca va être plus dans vraiment le son Puisque moi ce que j'aime Tu l'as compris J'en ai déjà beaucoup parlé En fait c'est de mixer En fait de jouer mes propres morceaux Et à partir du moment où je crée mes morceaux Bah j'ai toute la liberté d'expression De Tu vois si je veux faire des passages un peu chelous Des trucs un peu Qui peuvent paraître un peu Genre des rituels J'ai fait un morceau par exemple Avec un rituel indonésien La danse Ketchak Tu vois ça correspond aussi A certaines parties de ma personnalité Et aussi à mon logo Parce que mon logo d'artiste C'est un Tu vois un chaman en fait Qui est en train de tambouriner Enfin c'est de faire du tambour Tu vois Donc il y a le côté aussi un peu Le côté un peu tribal Le côté un petit peu répétitif Hypnose Trans etc Tout ça c'est des choses Bon je vais pas rentrer dans les détails Parce que ça peut paraître bizarre Mais moi tout ça J'ai une image un peu cohérente là dessus Mais donc ça se joue vraiment Sur mes sonorités Par contre sur le Enfin tu vois Quand je Quand je suis amené à mixer en public J'ai pas de déguisement Ou d'objet Ou de De trucs distinctifs particuliers Tu vois C'est pas là-dessus que je vais jouer Moi ça me correspond comme ça Peut-être que toi Tu vas travailler sur autre chose Mais l'idée là De ce premier conseil En fait Pour rassembler tes fans C'est de créer ton branding Et de vraiment travailler ça Alors ton branding Tu vas pas forcément Tout faire Dès le début Surtout si tu es débutant Ce qui est bien C'est d'avoir une bonne idée De Tu as une bonne idée De Au moins une grande trame Et au fur et à mesure Que les mois passent Et même que les années passent Et bien tu vas travailler ce branding Tu vas le peaufiner L'affiner Le rendre de plus en plus Peut-être authentique De plus en plus Mature Roder D'accord Qui correspondra plus A ce que tu veux faire Aussi bien encore une fois D'un point de vue sonore Que d'un point de vue vestimentaire Que d'un point de vue charte graphique Que d'un point de vue Tout ton univers Même ton vocabulaire Comment tu communiques avec tes fans Ton histoire Ta biographie Etc Et donc Ça c'est vraiment un point à travailler Et je te conseille de le faire Le plus Tôt possible en tout cas Même si tu débutes C'est un très très bon exercice Tu as toujours à garder en tête Et c'est un élément Qui va pouvoir Te distinguer des autres DJ Et faire en sorte Que tu sois plus mémorable Pour Pour tout le monde Que ce soit pour tes fans Que ce soit pour des organisateurs De soirées Qui pourraient être amenés A te booker en soirée D'accord C'est très important Donc premier truc Développe ton branding Un branding fort Un branding qui te correspond parfaitement Ensuite Deuxième chose Pour ramener des fans En fait Tes premiers fans à toi Il faut tout le temps Apporter de la valeur Alors Ça peut paraître bizarre Dire comme ça Comme tournure Apporter de la valeur Qu'est-ce que ça veut dire Surtout pour un artiste En fait C'est Tu vas Entre guillemets Prendre soin On pourrait appeler ça Ta famille Ta tribu Tes fans hardcore Tu vas chercher A les considérer Un peu Comme tes potes Un peu VIP Comme tes fans VIP D'accord En fait Par exemple Tu vas sortir un nouveau son Tu vas pouvoir C'est juste un exemple Mais tu vas pouvoir Leur faire écouter En avant-première D'accord Avant que tu le publies Sur SoundCloud Sur Facebook Et autres Tu peux très bien Mettre un lien privé Sur SoundCloud Et l'envoyer A tes fans hardcore Pour avoir un petit peu Leur retour Et puis pour qu'ils aient Un petit peu ce privilège De l'écouter en avance Donc ça peut être Pour un morceau Pour un set DJ Ou live D'accord Un podcast Ou autre Tu peux l'envoyer Comme ça A ta tribu Donc à tes fans hardcore Alors je te mets un lien Dans la description Vers une deuxième vidéo En dessous Pourquoi j'appelle ça La tribu En fait j'ai fait Une deuxième vidéo Qui s'appelle Justement ta tribu Pour t'aider à décrocher Mixer en teuf En festival Ou en boîte de nuit En bar Que tu sois débutant Intermédiaire Ou professionnel Ça peut t'intéresser Si ça t'intéresse Tu pourras regarder Après la vidéo Dans la description Et donc Ça s'appelle ta tribu C'est pour ça que j'appelle Ta tribu C'est vraiment Tu as tes fans hardcore C'est un peu ta famille Et donc du coup Il faut leur apporter De la valeur Alors Leur apporter de la valeur Donc ça peut être Ce que je viens de te dire Ça peut être également Leur faire passer Un bon moment De temps en temps Même de manière régulière Par exemple Tu peux Comment dire Organiser des apéros Des apéros sonores Donc ça peut être Un petit apéro Comme ça entre potes Où tu vas mixer Ou alors Tu vas faire écouter Tes derniers sons Ou même des sons Que tu n'as pas fait Mais que tu as trouvé Sur internet Et que Tes fans En fait Ils sont probablement Aussi fans Du même style musical Donc tu vas pouvoir Leur transmettre ça Leur filer des sons Que ce soit des mix Des morceaux Donc tu vois Comme ça Ça peut leur faire plaisir Ils peuvent passer un bon Du bon temps Quand toi Tu organises ce genre De petit événement Tu n'as pas besoin De faire un truc de ouf Juste un petit Voilà Moi ce que j'ai fait Pendant des années Ce que je continue à faire Même dès que je peux Quand je suis en France Parce que tu sais Moi je voyage pas mal En fait Et ce qu'on a fait Pendant des années C'est tous les vendredis soirs Par défaut Avec mon pote Calbo Qui lui fait du live On faisait On faisait en gros Soirée son Chez moi Dans le garage Donc j'ai d'autres potes Aussi qui viennent Des potes Voilà On a C'est des fans hardcore C'est à dire Des fans Vraiment des potes Qui viennent nous voir Aussi en soirée Qui vont faire un peu La promo de nos sons Et donc c'est Un contexte hyper convivial C'est vraiment sympa Ça c'est un truc Que tu peux faire Tu peux faire quoi d'autre Tu peux faire aussi Alors tu peux communiquer Sur les réseaux sociaux Mais pas seulement Pour développer La cohésion de groupe Et faire en sorte Que tes fans En fait Même entre eux Tu vois Vis-à-vis de toi Mais aussi entre eux Ceux Qui aient plus de connivence Qui aient plus de convivialité Qui aient plus d'échanges Etc Tu peux créer Par exemple Tu peux faire des petites vidéos Ça peut être des sortes de vlog Entre guillemets Ça peut être des petites vidéos Voilà T'as fait un petit apéro Avec les potes Il y a un moment sympa Tu passes un petit morceau Boum Pourquoi pas en faire une petite vidéo Vite fait tu vois Pas forcément un gros montage Un truc de fou Un truc un peu sympa Entre potes Et tu peux publier ça Par exemple Sur ta page Facebook Ou Si c'est un peu trop privé Juste sur un groupe privé Facebook Pour un groupe Entre toi Et tes fans hardcore Mais ce genre de petit truc Ça peut Tu vois Créer de la cohésion de groupe Et donc du coup Ça peut être pas mal En fait Si tu fais ça un peu régulièrement Et bien ça va Ça va améliorer la relation Que tu auras Avec tes fans hardcore Et donc du coup Tu vas Comme ça Leur apporter de la valeur Tu vas leur faire passer du montant D'une manière Ou d'une autre Donc là à toi de trouver des idées Pour développer ça Donc ça c'était le deuxième point Apporter de la valeur Et le troisième Le troisième point Pour rassembler des gens À toi Surtout des gens Que tu connais pas encore Ça va être de publier du contenu régulièrement Alors désolé Je réunis sur un peu Là je suis un peu malade encore Alors Publier du contenu régulièrement Ça va être Donc là c'est ton boulot De DJ, producteur, liver Ça va être par exemple De publier Je dis n'importe quoi Tous les mois De publier un truc minimum Un set DJ Ça peut être un nouveau morceau Un remix Un travail que t'as fait Ça peut être même Éventuellement une vidéo Ça peut être une vidéo aussi Quelqu'un t'as filmé Pendant que t'étais sur scène D'accord Donc ça peut être sympa à partager Et en fait Plus tu vas faire ça Sur une fréquence courte C'est à dire régulièrement Par exemple Même toutes les deux semaines Après je sais que c'est du boulot Niveau son Si tu vas enregistrer un mix Toutes les semaines Ou toutes les deux semaines Faut y passer du temps Il n'y a pas de Voilà Mais Plus tu vas faire De la publication comme ça Régulière Et bien plus tu vas Toucher des gens Et plus potentiellement Il y a des gens qui vont Prendre un de tes morceaux Ou un de tes sets Les faire tourner Peut être le partager Sur Facebook Surtout tes fans d'artcore Le but c'est qu'ils t'aident A te faire connaître Un petit peu comme ça Et donc Petit à petit Comme ça Ça va se propager Alors du coup Tes sons Tes publications Tu peux les mettre bien sûr Sur Facebook Tu peux les mettre sur Youtube L'avantage de Youtube C'est que Tu as Tu sais le système De vidéos relatives C'est à dire que Si tu regardes une vidéo Sur une thématique Youtube va t'en proposer Plein d'autres Sur les mêmes mots clés Sur les mêmes Le même thème Parce que ça pourrait t'intéresser D'accord Le but de Youtube C'est que Tu consultes un maximum De contenu Donc Il va pouvoir mettre Ton contenu toi En avant Même sur Pour des gens en fait Qui regardent Youtube Mais qui ne te connaissent pas du tout Qui ne connaissent pas ta chaîne Donc ça peut être un moyen De toucher un peu plus de gens Comme ça Et ça encore une fois Alors c'est du boulot C'est du long terme Ça va pas se faire en deux semaines Mais ça peut Comme ça T'apporter en fait Des nouveaux fans Au fur et à mesure Que tu publies Des contenus régulièrement Comme ça Donc voilà Alors si tu veux aller Beaucoup plus loin Sur tous ces aspects là Pour créer un mouvement Autour de toi Pour créer ta tribu Pour avoir Quelques dizaines Déjà si t'arrives A créer quelques dizaines A mettre en place Un environnement Qui fasse que T'aies quelques dizaines Genre juste Même 20 fans Hardcore Ça peut vraiment T'aider A décrocher des bookings Parce que finalement Quand tu vas arriver Devant un programmateur Ou un organisateur De soirée Et bien cette personne Elle va voir que derrière T'as une équipe Qui va te soutenir Qui va faire des entrées Tu sais j'en parle souvent De ça mais c'est tellement important Qu'il va faire Qu'il va consommer au bar Qu'il va peut-être parler Faire la promotion De la soirée Ou du lieu Tu vois par exemple Si c'est un bar Ou si c'est un club Et bien Tous ces fans En fait ils vont Comment dire Probablement en parler Autour d'eux Et donc potentiellement Ramener d'autres gens Donc d'autres clients Pour le programmateur De soirée Donc pour lui Niveau business c'est top Il faut tout le temps Se mettre à la place de l'autre Mais toi à la place Du programmateur Qu'est-ce qu'il cherche Il ne cherche pas un DJ Qui est juste talentueux Il cherche un DJ Qui est prometteur C'est-à-dire Qui va potentiellement Ramener du business Donc des gens à lui Donc un programmateur Qui voit un DJ Même qui n'est pas très connu Mais qui est soutenu Qui est vraiment soutenu Tu vois sur les réseaux sociaux Ça se voit Tu vois Quelqu'un qui est soutenu En fait par une équipe Qui va venir Qui va foutre le bordel Qui va être présent Qui va être vraiment Un bon soutien Ça ne peut que Mettre des billes de ton côté Pour convaincre un programmateur De te laisser jouer De te faire un essai Pour un warm-up Et pourquoi pas D'aller plus loin par la suite Donc si ça t'intéresse D'aller plus loin là-dessus Regarde dans la description De cette vidéo Je te mets le lien Vers une deuxième vidéo Qui est beaucoup plus longue Et où on va beaucoup plus En détail Sur comment On parle de ton branding Comment créer En fait tout un mouvement Autour de toi Rassembler tes fans Et aller beaucoup plus loin On va jouer sur les dynamiques sociales Les relations entre les gens Et on va avoir aussi Une stratégie Pour non pas demander À un programmateur Directement comme ça De te faire jouer Mais on va Parce que ça Quand tu quémendes En fait des bookings Comme ça Tu n'es pas trop en confiance Ça ne te met pas trop en valeur Et tout Il y a un moyen détourné En fait de le faire Qui est plus subtil Et qui est plus puissant En même temps Donc voilà On en parle beaucoup plus En détail dans la deuxième vidéo Que tu peux regarder maintenant Donc si ça t'intéresse Et puis Pense à t'abonner à Facebook Sur la page Facebook Sur la chaîne YouTube Tu peux sonner la petite cloche Tu sais pour être prévenu Des nouvelles vidéos Vu que là j'en fais une par jour Ces jours-ci Donc n'hésite pas Pour pouvoir bien en profiter Mets un petit pouce comme ça Ça fait toujours plaisir Tu peux partager la vidéo Justement pour m'aider À me faire connaître Comme on en parlait tout à l'heure Tu peux mettre des commentaires N'hésite pas à poser des questions aussi Même si tu as des conseils Pour améliorer mes vidéos Parce que je sais qu'elles sont Loin d'être top Donc là j'essaie tout le temps D'améliorer un petit peu Tu vois Mes vidéos Je vais essayer de faire un effort Sur le montage Sur mieux cadré N'hésite pas à mettre des suggestions C'est toujours avec plaisir Et puis Je te souhaite de passer Une très bonne journée À bientôt Ciao